bonjour à tous je viens là montrer comment ça se fait le roteur de mon de mon alternateur alors je suis l'issignobaptiste et bon je vais vous apprendre comment faites comment je fais ça ça c'est le roteur d'un alternateur ça c'est l'axe et bon la puissance de cette roteur c'est compliqué il a trop trop de force et la force est tout concentré au mieux ici il n'a rien il colle mais il n'a presque rien et ici pareil ici il n'a rien toute la force de 2 2 2 aimants et c'est tout concentré ici et c'est ça qu'on veut c'est ça que je veux vous apprendre à faire et c'est là c'est un autre aussi c'est la même chose la puissance de ce qui ici n'a rien et ici pareil il n'a rien il est tout ici je vais vous montrer comment ça se fait et après je vais ouvrir celui là pour que vous savez comment vous montrer comment comment il est fait alors j'ai un roteur ici ouvert j'ai fait cette vidéo en anglais français en anglais espagnol portugais et vous excusez moi si il y a quelque chose qui ne va pas mais bon j'attends que que vous comprendrez tout qu'est ce que je veux dire avant avant de commencer avant de commencer j'espère que que vous vous inscrivez sur ma chaîne partager avec vos amis pour aider à grandir à grandir mon chaîne la prochaine vidéo je vais montrer le roteur si vous regarde si vous rentrez la première fois à regarder cette vidéo bah j'attends que vous regardez les deux vidéos que je vais laisser laisser en bas dans la description et bon il y a un autre projet aussi sur que je vais parler un petit peu c'est celle là c'est là c'est là c'est là c'est compliqué bon c'est difficile c'est là ils sont c'est un éolien que je vais faire mais bon après au début elle va il va être aidé avec un alternateur aussi c'est là il va avoir 24 aimants il y a 10 par 6 9 par 6 il va avoir 24 aimants et 18 bobines je vais essayer de faire les bobines de trouver des bobines pour les micro-ondes c'est un peu difficile de trouver les micro-ondes dans la poubelle ou même à la casse c'est difficile et comme zinc 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 c'est pour ça que je lui ai demandé où lui a trouvé les transformateurs de micro-ondes c'est pour faire ça mais c'est un mec c'est bon c'est sympa sa chaîne c'est sympa mais bon maintenant on va commencer je vais vous expliquer comment ça se fait le sec le truc ici c'est que l'essentiel à faire c'est dévaster avec quoi n'importe quoi dévaster et laisser 3 mm seulement toutes les arbres tous les côtés à 3 mm comme on vous vous regarde tout à 3 mm quand plus faim elles restent mieux mais je pense que si on dépasse beaucoup de 3 mm c'est bon il peut casser mais bon mais comme si vous ne cassez pas ça va ça marche mais 3 mm ça suffit ça c'est des aimants de micro-ondes on a le pôle nord et de sud ici sud et nord et bon on va commencer le truc ça c'est essentiel pour faire le roteur ça va donner la force ici il n'a rien mais ici il colle et maintenant il colle peu il n'a rien il a peur regarde sauf que le problème c'est quand on le ferme il va concentrer la puissance tout à l'intérieur c'est ça qu'il va faire je vais après je vais montrer comment ça se fait l'important c'est l'essentiel à faire c'est ça c'est laisser 3 mm seulement couper et laisser 3 mm d'épaisseur en tous d'un côté et d'un autre c'est tout pareil et en tant que maintenant comment on va poser ces aimants ces aimants sont de je les ai coupé d'un aimant de micro-ondes aussi et en tant que c'est je les ai coupé mais pour vous pouvez aussi ça c'est seulement pour montrer pour montrer comment ça se fait et en tant que vous pouvez poser si vous voulez le plus fort comment que concentrer plus de force au mieux vous proposez de des aimants néodyne sont plus fortes comme plus vous posez l'aimant plus fort il va avoir de magnétisme bon maintenant on va commencer comment on va ça c'est le nord pôle ici c'est le nord on va ici c'est le côté c'est le sud on pose comme ça et maintenant c'est comme ça ça c'est le sud ça c'est le nord ça c'est le sud ici c'est le nord c'est le nord qu'on va coller ici pour comme ça on pose le nord en tous côtés mais le nord il faut poser ici aussi on pose comme ça ça c'est le sud cette côté c'est le nord et on pose le nord ici et je vous conseille à coller tout conforme vous va poser je vous conseille à pas coller avec du super super colle comment vous voulez pour fixer au début parce que sinon quand on va fermer qu'on ferme le 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 roteur elles vont bouger sont mélangés tous et en tant que va être compliqué après il faut l'ouvrir pour pour nous fixer encore c'est pour ça que je dis pour utiliser de super glu super colle comme vous voulez pour fixer les aimants alors continuez on a le sur nord on colle le nord on a le sud sud nord on colle le nord on va coller le nord on a le sud et nord on va coller le nord et voilà on a le nord complet on pose toute la colle je ne vais pas poser maintenant parce que au début j'ai fait seulement j'ai coupé 16 aimants ces aimants là pour montrer comment ça se fait parce que je vais poser de néolimes et je vais attendre que je ne les a pas encore et c'est pour ça que j'ai coupé ça pour vous montrer comment ça se fait bon le nord il est fait on va faire le sud c'est pareil c'est la même chose que cela on va faire comme ça on a le nord on a le sud nord sud on colle le sud ça pareil nord sud on va coller le sud nord sud on va coller le sud nord sud on va coller le sud et attention hein ne change pas la position parce que si vous trompe à poser les aimants parce que le côté qu'il y a ici c'est le nord il faut qu'être ici le nord aussi à changer la position il ne fait rien il n'avait pas de magnétisme il ne fait rien il n'a pas de force rien du tout c'est pour ça que je je dis vous regarde bien la position j'explique bien je garde bien la position de deux aimants sinon il va sortir mal alors on a le sud le nord sud et celui là pareil la même chose la face qu'il y a ici c'est cette face qu'on doit coller et voilà c'est fait on pose des colles partout et après on le ferme il faut le centrer on le pose si vous avez vous voulez à mon avis vous pouvez vous pouvez poser dans son axe comme vous voulez ou si vous voulez par exemple un autre axe mais juste qu'il rentre juste sans jeu et après vous prendre l'autre côté et ferme quand il est fermé il faut le résine pour qu'ils ne bougent pas parce que à tourner à rouler à ils se vont même qu'ils chauffent ils vont avec la super colle ils vont sauter c'est ça que vous dites c'est pour ça que je résine tous mes roteurs et maintenant je vais ouvrir celui là pour que vous regardez comme il est pour vous donc à l'intérieur et voilà regarde bien ils sont tous coupés l'épaisseur l'épaisseur qu'on a ici sont tous coupés de cette côté c'est pareil et regarde là les aimants de micro-ondes ça sont essentiels et ici de néodyme aimants de néodyme pour prendre plus fort c'est ça que je dis si vous pose celle là des aimants de 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 cette côté là oh celle là si vous pose de néodyme fort comme plus fort vous pose plus fort va rester ici il y a plus de poussance si vous pose celle là il reste bien aussi mais la puissance c'est peu le magnétisme c'est peu et pour pas pour qu'il fait la même chose que mon vidéo il faut pour charger une batterie un peu quelques minutes il faut poser des néodymes c'est là celui là c'est petit regarde la différence c'est petit d'un pour un autre la différence celui là c'est d'un d'un de je pense que celle là c'est d'un transporter au transporter je ne me rappelle plus je l'ai trouvé à la casse mais bon c'est comme ça reste de néodyme il y a le sud nord sud nord sud ça c'est le sud regarde là ici ici il ne va pas on tourne ici ici il ne va pas voilà c'est comme ça c'est comme ça c'est pour ça que je dis euh c'est comme ça que j'ai trouvé cette manière de faire ça que j'ai trouvé pour concentrer toute la force ici parce que nous n'avait pas aucune presque presque aucune magnétisme ici on a tous les magnétisme ici mais regarde il a de puissance mais pas beaucoup pas beaucoup maintenant et pourquoi il n'avait pas beaucoup ici parce qu'il y a seulement la moitié toute la force elle est ici regarde là la force elle est là c'est cette force avec cela qui fait qui fait toute la force qu'il avait rien alors je le vais fermer et vous allez regarder comment tout est où non oh putain et voilà et voilà c'est pour ça qu'il y a la force ici maintenant oui regarde comme je l'ai fermé il il a aller cet côté là aller chercher la la puissance de dos aimants pour ici ça c'est bien et celui-là celui-là c'est pour montrer comme j'ai fait celle-là celle-là c'est de mon ça c'est de mon premier alternateur que j'ai transformé et celle-là c'est d'un autre que j'ai transformé aussi plus grand mais bon c'est pas mal de tout quand même pour faire pour faire qu'est-ce que c'est celle-là sont de de transfo que j'utilise dans dans mon vidéo c'est celle-là c'est de de transfo que d'alternateur que j'utilise sur mes vidéos de le premier et le douzième je vais je je vais poser les links au-dessus dans la souscription dans la souscription si vous vous quelqu'un que s'y arrive quelqu'un que jamais elle a vu bah j'attends que je regarde cette vidéo sont sont des vidéos intéressantes et il y a beaucoup de monde pour qui les personnes par exemple qui a des problèmes de batterie euh on reste dans la route sans batterie ou quoi que ce soit ou oublie de 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 les feux allumés et arrive à la voiture elle ne démarque pas bah en 5-10 minutes cet alternateur euh comme j'ai dans la deuxième vidéo en 5-10 minutes il charge la batterie et vous démarre la voiture la voiture et vous vous roule comme comme normalement c'est rien euh sans rien sans rien de problème et il donne aussi euh l'alternateur donne aussi pour euh je sais pas euh euh beaucoup de choses pour euh faire rouler euh un karting un vélo euh il donne pour faire rouler beaucoup de choses euh même je vais rouler celle-là cette le cette projet-là je le vais poser à rouler avec un 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 alternateur que j'ai fait quand il n'a pas de vent je le pose à fonctionner avec l'alternateur quand il y a de vent je coupe l'alternateur ça va gérer l'énergie et l'alternateur va gérer l'énergie aussi et quand il s'arrête je tourne l'alternateur et ça roule c'est si c'est simplement comme ça et bon euh n'oublie pas de de s'inscrire sur ma chaîne pour aider à grandir et zing zing truc garde-moi les 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 bobines du micro-ondes pour que je termine le projet là n'oublie pas ah et bon courage et merci pour votre attention jusqu'à la prochaine merci 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 merci